Quels événements complexes ont poussé la France à prendre pied en Algérie ? Avec toutes les conséquences historiques que l'on sait aujourd'hui. Et on était loin de s'imaginer à l'époque. Et pourquoi l'Algérie ? Toute l'affaire aurait commencé par un coup d'éventail donné le 30 avril 1827 par le dé d'Alger au consul de France Pierre Deval. Coup d'éventail d'ailleurs peut être bien jamais reçu. Les choses bien entendu seront un peu plus complexes. La France, ruinée par la Révolution, doit se fournir en blé. Et c'est en Algérie qu'elle le trouve enfin en 1800. En 1827, le paiement n'a toujours pas été effectué. Charles X prétend ne pas reconnaître cette dette qui a été contractée par un régime issu de la Révolution. La première république. On comprend l'accès de mauvaise humeur du dé devant tant d'arrogance. Mais toute cette arrogance, ce coup d'éventail monté en épingle, ne cacherait-il pas d'autres visées ? Il semble bien que oui. Pendant que Napoléon cherchait à régler l'Europe à son pas, l'Angleterre, particulièrement, faisait de grands progrès économiques, maritimes et industriels. Elle prend donc pied sur tout le contour méditerranéen, comme en Égypte, au Maroc et sur de nombreuses côtes du monde. Ainsi, elle devient puissante et incontournable. Le gouvernement de Charles X comprend cette faiblesse de la France et son retard, et dans le même temps, le peuple gronde. Quelle merveilleuse idée qu'une conquête afin de détourner les esprits chagrins. Et puis n'est-ce pas aussi le moment d'en profiter ? Le gouvernement du dé d'Alger, mis en place par les Ottomans, c'est-à-dire les Turcs, est affaibli et impopulaire là-bas. Des troupes sont envoyées en 1827 et en 1830, le débarquement à Sidi-Ferouche marque la première étape de la conquête de l'Algérie. Bientôt, l'appétit des troupes est sans fond. Méprisant les Algériens, les soldats se distinguent par leur goût de la rapine et du pillage. La terreur règne sur toute la côte. C'est alors que les chefs religieux, les chefs militaires, personnages influents de grandes tribus, tentent d'organiser une résistance. Plusieurs villes comme Constantine, où des régions s'organisent. Finalement, c'est autour de la personnalité d'Abdelkader que se constitue le mouvement le mieux organisé. Mais qui est Abdelkader ? Quelles sont ses origines ? Quelle a été sa formation ? Né en 1808 près de Mascara, Abdelkader Benmouyeddin est un enfant précoce. Il sait lire et écrire à l'âge de 5 ans. Abdelkader a été l'ennemi le plus indomptable. Le plus implacable, le plus fier, le plus chevaleresque d'une armée française. Il était face à ce que Bruno Etienne, un grand spécialiste et admirateur d'Abdelkader, appelle des tueurs. Toute la brochette de Bujoux, Saint-Arme, la Mauricière, Cavéniak, la Razia, la politique de Razia, brûlait tout autour. Mais en fumade, je ne veux pas être désobligeant et désagréable. Pourtant, quelle idée prémonitoire. Enfumé des populations dans des grottes, en y mettant le feu. Nous sommes dans les années 1840. Pourtant, face aux atrocités militaires, Abdelkader reste digne. En plus, sous l'influence de son humanisme mystique, il met en place un code des droits du prisonnier de guerre. Véritable prémisse des conventions de Genève. Il a écrit, composé, un code de bonne conduite à l'égard des prisonniers. Il donne le pouvoir à tout soldat capturé de déposer plainte s'il le souhaite contre son gardien ou son geôlier. La renommée du jeune chef croit même au sein des troupes françaises. Des déserteurs n'hésitent pas à le rejoindre. La figure d'Abdelkader commence à prendre la forme que l'histoire lui reconnaît très bientôt, celle d'un des fondateurs de la nation algérienne. En Algérie, cette organisation de la résistance, à mon sens, va servir de lien, de ciment qui va mettre ensemble des régions, des personnages, des unités qui peut-être étaient inscrits dans une autre histoire et dans une autre situation.